Comment est-ce qu'il s'est passé à la passation de pouvoir avec M. Hollande ? On n'a pas parlé de grand-chose. Je pense que ça s'est vu, puisque je l'avais accueilli à sa voiture, et je crois qu'il ne m'a pas raccompagné. Pompidou a démodé De Gaulle, Giscard a démodé Pompidou, Chirac a démodé. Moi, je l'ai un peu démodé. On ne peut pas dire à François Hollande qu'il ait démodé qui que ce soit. J'ai pu comprendre que vous aviez reçu mon prédécesseur, et qu'il a toujours cette faconde qu'il rend particulièrement attractif, au moins auprès de ses amis, et j'en suis heureux pour lui. Je ne vais pas me livrer à une forme de petit pugilat. Nous n'allons pas refaire le match. Je pense qu'il a été fait, il s'est terminé comme chacun le sait. C'est regrettable pour l'un, satisfaisant peut-être pour l'autre, même si je ne suis plus président moi non plus. Je me souviens du texto carillonnant de Mme Royal, promesse tenue, au moment de la décision de fermer Fessenheim. Mais si le nucléaire est dangereux, pourquoi fermer Fessenheim ? Enfin, il faut tomber sur la tête pour faire une chose comme ça. Pourquoi ? Si le nucléaire est dangereux, admettons, Allez, je me mets de l'autre côté. Le nucléaire est dangereux, ben ferme tout. Pourquoi ? Il faut sauver que les Alsaciens ?